Salut, c'est le chien rejoint des histoires, l'homme qui décortique les scénarios pour en comprendre les subtilités. Cette semaine, nous allons nous attaquer à un genre très prisé dans les séries. Et non, ce n'est pas le genre médical, c'est le genre policier. Mais on verra que parfois les deux se rencontrent. Alors définir une histoire policière peut sembler a priori facile. Il suffit qu'il y ait des policiers. Oui, sauf que dans certaines histoires, ce ne sont pas des policiers qui enquêtent, mais des journalistes. Et on va voir que le genre est un petit peu plus difficile à décrire. Bon, on peut se borner à remarquer qu'il s'agit toujours d'une question autour de la loi, que l'on soit du point de vue d'un policier ou d'un enquêteur ou d'un criminel. Alors le roman policier est vraiment un enfant du 19ème siècle. D'abord parce que les méthodes de police ont changé autour de la Révolution française. Ici, vous avez Fouché. Par exemple, lors de l'attentat de la rue Nicaise en 1800 contre l'empereur Napoléon, eh bien pour la première fois, l'enquête de police s'est faite à partir de pièces. On a promené une tête de cheval pour en retrouver le propriétaire. Auparavant, l'enquête consistait surtout à faire parler les gens en les torturant. Autant dire qu'il y a beaucoup de criminels qui ont continué de courir après ça. Assez vite, une mode va se développer, celui du journal Peuchère. Et dans ce journal, on va trouver deux étages qui nous parlent d'histoire policière. Le haut, c'est-à-dire les actualités, où on découvre toutes ces enquêtes avec la police moderne. Et le bas, avec les feuilletons, où on va retrouver les fameux romans du même nom, qui nous parlent de mystères policiers. D'ailleurs, certains romanciers, comme Alexandre Dumas, se sont inspirés d'histoires réelles. Ainsi, le conte de Monte Cristo s'inspire d'une véritable histoire. Un enquêteur va marquer son époque, c'est le Chevalier Dupin, créé par Edgar Allan Poe, et que l'on retrouve notamment dans le double assassinat de la rue Morgue. Il va inspirer de nombreux personnages et donner naissance au personnage du Gentleman. Enquêteur que l'on retrouve notamment avec Sherlock Holmes. Alors, certains auteurs vont tenter de théoriser le genre du policier. Par exemple, Monsieur Van Dyn, qui va énoncer toute une série de règles à suivre si on veut écrire un roman policier. Le seul problème, c'est que ce sont des règles qui s'empilent les unes sur les autres, et qui, au final, étriquent beaucoup trop l'écriture pour être utile à un écrivain, et ne définissent pas forcément toutes les œuvres incluant le policier. Alors, comment le définir ? La première approche, on peut considérer le policier comme simplement un décor. C'est l'approche qu'a eu la cinéaste et réalisatrice Mai Wen dans son film Police. En effet, elle raconte un drame humain sur les coulisses de la brigade de protection des mineurs, et il n'y a pas du tout de recherche façon de Sherlock Holmes d'un meurtrier unique dans cette histoire. A contrario, le genre policier peut aussi être un genre structurant. Par exemple, dans Doctor House, on a le moteur d'une histoire policière, masqué derrière un décor de série médicale. Alors qu'en sa structure, on a trois possibilités, et tout est une question de point de vue. Si on est du point de vue de l'enquêteur, alors on est dans une histoire policière. Ou Detective Stories, comme disent les Anglais, le modèle, c'est Sherlock Holmes. Si au contraire, on est du point de vue du hors-la-loi, comme dans Arsène Lupin, alors on est dans une histoire criminelle. Enfin, un genre un peu spécial qui mélange policier et horreur. Un genre où on va mettre sous pression l'enquêteur principal. Vous l'avez deviné, le thriller. Commençons par parler de la Detective Stories et de son héros principal, Sherlock Holmes. Ce personnage, ce type de personnage, qui est décliné à l'envie, alors je vais vous montrer des variantes de Sherlock Holmes, mais on peut considérer qu'Hercule Poirot ou Jules Maigret en sont des avatars également. Bien, tous ces personnages ont pour point commun d'avoir des dons exceptionnels, mais également de grands défauts. Là, par exemple, notre Sherlock Holmes est un drogué, misanthrope. Néanmoins, ses grands dons lui permettent d'être une sorte de magicien qui va dévoiler une réalité que son antagoniste, le criminel, essaye de cacher. C'est une sorte de duel magique entre deux personnes qui vont déterminer quelle version de la réalité on va croire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la structure va imposer un certain nombre de passages obligés. Bien évidemment, il y aura la découverte du meurtre. Bien évidemment, il y aura aussi l'enquête. Et celle-ci prendra toujours la forme de deux choses. Des questions posées à des témoins et la recherche d'indices par l'enquêteur. Au passage, le policier aura deux petites révélations. Alors, pour John Truby, il y en a deux qui sont plus particulièrement intéressantes. C'est la première et la troisième. Oui, il considère qu'il y a trois petites révélations très sympas qui servent de pivot. Mais la première est obligatoire car c'est le moment où en général l'enquêteur va dans une direction différente des autres enquêteurs. La troisième révélation, c'est souvent le moment où l'enquêteur sait la vérité mais où le public l'ignore encore. C'est la fameuse scène à la fin où Hercule Poirot réunit tout le monde et où il élimine les suspects les uns après les autres. Bon, vous la connaissez cette scène, c'est sûr. Donc, une histoire policière. En tout cas, si on suit les théories de John Truby, c'est quelque chose qui structure et qui impose des passages obligés des temps forts. Néanmoins, si on suit toujours John Truby, il y a deux grandes familles dans l'histoire policière. Car l'idée, ce n'est pas forcément de savoir qui a tué le professeur Lenoir dans la bibliothèque avec le chandelier. Ça, ça n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a eu le meurtre. C'est là que l'on va rencontrer deux approches différentes inspirées de figures bibliques. La première, c'est l'approche Adam et Ève. Truby cite comme exemple l'introduction du film L.A. Confidential inspiré de l'œuvre de James Ellroy. Dans cette introduction, on voit le paradis sur Terre, la Californie, avec son bonheur, ses oranges, ses familles modèles américaines. Mais derrière, très vite, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de pourri. Le serpent est rentré, le fruit va être croqué. Dans une approche Adam et Ève, l'idée, c'est de dire que s'il y a eu un meurtre, c'est un petit peu de la faute de tout le monde. Dans cet univers-là, la reine va donc être très importante et l'enquêteur va devoir mettre à jour tout ce qui ne va pas dans la société. L'autre approche, également biblique, c'est la version Abel et Cain. Dans cette version, il y a eu un crime. Il y a un mouton noir, mais l'ensemble de la population est plutôt sympathique et il suffit de les protéger pour que tout rentre dans l'ordre. Dans cette idée, il suffit d'éliminer le méchant pour que tout redevienne normal. C'est quelque chose d'assez classique dans les histoires telles que NCIS ou les experts Miami, etc. Dans ces histoires-là, bien sûr, on aura souvent l'image du fantôme, c'est-à-dire l'élément du passé qui hante le présent. Et ça peut servir pour densifier, par exemple, le personnage principal. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la série The Killing. Alors, il y a un sous-genre qui s'appelle la comédie policière et qui va s'appuyer sur l'enquête traditionnelle du polar pour y ajouter de l'humour. Alors, ça peut aller du très burlesque comme par exemple la panthère rose jusqu'au film un peu plus léger avec un flic blagueur comme par exemple on va retrouver dans le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Alors, autre famille très importante, la famille des histoires criminelles. Le modèle type, c'est le personnage d'Arsène Lupin. Notre personnage a beau être un gentleman, il n'en reste pas moins un cambrioleur et il défie la loi. Alors, dans les histoires criminelles, on peut avoir des hors-la-loi qui sont en fait des gentils, par exemple des résistants opposés à un monde dictatorial. Et oui, ils sont hors-la-loi mais ils ne sont pas hors-la-moral. Mais on peut aussi avoir des personnages qui sont hors-la-moral et qui vont chuter, comme dans la série de films Le Parrain. Dans les histoires criminelles, on va trouver comme élément principal l'idée d'un jeu du chat et de la souris entre le personnage du hors-la-loi et celui représentant la loi. C'est un jeu qu'on voit bien dans le film Attrape-moi si tu peux. Alors, dans les histoires criminelles, il y a une famille bien particulière qu'on appelle en américain les Kuiper ou qu'on pourrait appeler les films de casse en français. Ce sont tous ces films dans lesquels on va trouver une équipe qui se constitue et qui va bien évidemment réaliser un casse. L'exemple parfait, c'est la série des Oceans Eleven qui sont eux-mêmes un remake d'un film des années 60. Mais vous pouvez aussi trouver les films comme insaisissables. et c'est un genre qui ressemble beaucoup à un autre genre lui, du film d'action, le film de Commando. Dans ces histoires, il y a un élément très important, c'est que le plan est expliqué très clairement au grand public. On va même le mettre en scène avec une scène d'entraînement. Et très souvent dans ces histoires-là, si les héros doivent réussir à la fin, ils vont passer sous les fourches codines, c'est-à-dire sembler échouer à un moment de l'histoire. C'est très important car cet échec va bien sûr renforcer la victoire finale. Alors bien sûr, si à la fin, ils doivent échouer, il y aura plutôt une scène pour montrer une apparente victoire et une pseudo-réussite qui leur donne la sensation que tout va bien. Dernier genre très intéressant, celui du thriller. Alors il est difficile à placer car il est un peu un mélange entre l'histoire policière et le film d'horreur. Très souvent, on va citer les œuvres d'Alfred Hitchcock comme des références, notamment le fameux Psychose. Sauf que Psychose, est-il réellement un thriller ou déjà un film d'horreur ? Certes, il n'y a pas de monstres et de surnaturels dedans, mais il y a quand même des monstres humains et on peut dire qu'on est vraiment sur la limite. Alors un film qui est parfait pour décrire ce qu'est un bon thriller, c'est plutôt La mort aux trousses. Dans ce film, on y voit un héros poursuivi et littéralement mis sous pression. Car c'est ça, le principe du thriller, c'est la mise sous pression du héros qui jusqu'à la fin va être attaqué de toutes parts. Dans ses films ou dans ses livres, il faut absolument que l'on donne une respiration au héros et donc la présence d'un allié est quasiment obligatoire. Alors je ne vous ai pas détaillé tous les éléments qui doivent figurer dans ces trois genres. Si vous souhaitez les découvrir, je vous laisse aller voir les travaux de John Truby sur le sujet. Néanmoins, j'aimerais quand même jouer avec vous sur quelques séries. Allez, première série, Prize and Break. Est-ce que vous allez deviner à quel genre appartient cette histoire ? On y suit les aventures d'un homme qui se fait enfermer en prison pour faire évader son frère. Bien évidemment, c'est le style clair d'une histoire criminelle. Mais c'est bien la preuve ici qu'on n'a pas un méchant. On a un gentil qui, pour rétablir la justice, est obligé de franchir la loi. Seconde histoire, Hawaï 5-0. C'est un remake d'une série des années 60 qu'on appelait Hawaï Police d'Etat en français. Et bien évidemment, c'est le genre de l'histoire policière. On est du point de vue des enquêteurs et on va traquer le mal avec eux. La série Damages nous met en scène une jeune avocate qui se retrouve prise dans une mystérieuse affaire de meurtre après avoir été embauchée dans un grand cabinet. Et bien, c'est une des rares séries à prendre le thriller à bras le corps. Pourquoi les séries le font peu ? Et bien parce que le thriller, c'est quelque chose qui aime bien vivre sur un film. Ça aime bien tenir dans une durée donnée et après, on relâche la pression. C'est quand même assez compliqué avec un thriller de le faire durer dans le temps et de faire revenir les gens dessus. Allez, quatrième série, 30 Reasons Why inspirée d'un roman de Jay Asher. Alors là, c'est un petit peu plus difficile car vous êtes probablement tenté de dire que c'est un thriller. Et oui, on a l'impression que le héros est mis sous pression durant toute la série. Sauf qu'il n'est pas mis sous pression par, entre guillemets, l'assassin d'Anna. Non, il est mis sous pression par tous les autres personnages, par tous les suspects. Mais le réel moteur de cette histoire, c'est plutôt celui de l'enquête policière. La suivante est assez facile, une série espagnole qui s'appelle Casa de Papel et qui a fait un véritable carton. Et bien sûr, vous avez reconnu le célèbre Kuiper puisque nous avons une équipe de cambrioleurs qui vont réaliser un casse. Ici, en l'occurrence à la Banque d'Espagne. C'est donc bien une histoire criminelle. Ce n'était pas trop difficile à trouver. Le personnage de Dexter est très intéressant. De quel côté se situe-t-il ? Est-il du côté de la loi poursuivant les criminels ou au contraire est-il un hors-la-loi ? Et bien moi, je penche pour le hors-la-loi car il reste un tueur en série qui poursuit d'autres tueurs en série. Et il a ce jeu du chat et de la souris avec la loi puisque s'il est attrapé, il sera jugé et considéré comme un coupable. Autre petit défi, celui de Columbo. Est-ce une histoire policière comme on pourrait le croire à vue d'oeil puisque le héros est un policier ou est-ce une histoire criminelle ? Et bien si on regarde bien l'évolution de la série, en réalité, c'est une histoire criminelle car on suit davantage le meurtrier dans cette affaire que Columbo qui serait plutôt une sorte de travelling angel venant remettre en place ce fameux meurtrier et finissant par l'arrêter. Alors The Mentalist, bon, c'est assez facile à déterminer. Non, je rigole. Oui, c'est bien une histoire policière mais moi, j'aurais bien envie de dire que c'est surtout une comédie policière car le ton de cette série est tout de même un petit peu humoristique. Et d'ailleurs, regardez dans le premier épisode de cette série, lors de la toute première scène qui nous présente les dons du personnage principal, et bien on rit quand le meurtrier se fait tuer. Voilà, il est temps pour moi de ranger l'ensemble de mes ustensiles. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, pensez à vous abonner, pensez à partager les épisodes s'il vous plaise et bien sûr, laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous plaît aussi. Allez, à bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada